Chers amis de Suisse Romande et de France, bonjour ! Comme le dit la chanson de Charles Aznavour, ils sont venus, ils sont tous là, très nombreux. Les Manouches, Voyageurs, Gitans, Yénich ou Roms. Ils se réunissent ce matin sous ce chapiteau dans cette campagne du Val-de-Loire à deux pas de Gien. Ce terrain, ils l'ont acquis il y a quelques années, eux tous, en se cotisant. Ils l'utilisent deux mois par an pour des cycles de formation biblique destinés aux futurs pasteurs gitans. Le culte de ce matin clôturera cette session et donnera le coup d'envoi de leur campagne d'évangélisation. Ils partiront en effet par groupes de 50 ou 100 caravanes, avec chacun un chapiteau pour annoncer l'évangile durant tout l'été. Leur adhésion au protestantisme évangélique a débuté dans les années 50 et il est sans doute le mouvement de réveil le plus spectaculaire de ces dernières décennies, avec ses répercussions culturelles inhérentes à la religion du livre. Au mois d'août, dans leur prochaine convention, ils seront plus de 8000 caravanes. Ce sont de grands rassemblements qui demandent une forte organisation. Leur avitaillement, la sécurité, l'hygiène, les soins sont autant de problèmes qui se résolvent plutôt bien, grâce à l'autodiscipline que les organisateurs de la mission de Zigan attribuent à la conversion de chacun d'entre eux. Pour beaucoup d'entre nous, les Zigan ont une vie un peu mystérieuse. Ils pratiquent différents métiers, le cirque bien sûr, mais aussi le commerce, l'artisanat. Tous ces métiers s'inscrivent dans un créneau particulier de notre vie économique. Les Zigan voyagent, ce n'est pas le chemin le plus facile pour vivre sa vie, mais c'est leur vie. Et ils aimeraient bien quelquefois que cessent les a priori que l'on a à leur rencontre. Voleurs de poules, chapardeurs sont des qualificatifs qu'ils connaissent bien et qui les blessent. Nous allons maintenant quitter Django Reinhardt pour retrouver d'autres musiques, d'autres chants, d'autres témoignages et cette ferveur particulière des cultes de Zigan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tant cru à la parole que Jésus lui avait dit, il s'en alla. 2 ... ... ... ... ... ... ... ... à la septième heure. La fièvre l'a complètement quitté. Le Père reconnut que c'était à cette heure-ci que Jésus lui avait dit « Va, ton fils, vie ! » et il crut « Lui et toute sa maison ». Le Nouveau Testament nous présente le ministère de Jésus comme étant un ministère de puissance. Il est écrit que nous retrouvons dans tout le Nouveau Testament 26 cas de guérison individuelle. Avec dix exemples de guérison collectif. Et cette fois, il est précisé que Jésus guérit tous les malades. Les apôtres ont suivi l'exemple de leur maître, puisque leur ministère a été également des ministères de puissance, qui comprend la purification des dépreux jusqu'à la résurrection des morts. C'est pourquoi nous prions pour les malades, parce que Jésus l'a fait, parce que les apôtres l'ont fait, parce que l'Église primitif y a cru, et c'est pourquoi nous y croyons. La foi, celle du peuple gitant, n'est pas, mes amis, ennemie de la science médicale, chirurgicale et autres. Notre foi ne se pose pas en ennemie de la science. Bien au contraire, nous honorons la médecine, nous bénissons Dieu pour tous les progrès que nos médecins font pour soulager les maux de l'humanité. Mais nous sommes convaincus que quand la science est impuissante, devant certains cas, Dieu est encore le Tout-Puissant. Et si ce matin nous avions le temps de pouvoir demander tous ceux et celles qui ont été guéris en réponse à la prière, il y aurait des centaines, voire des milliers de mains qui pourraient témoigner. Un témoignage bué, vous tous qui avez été guéris en réponse à la prière de la foi. Levez votre main, s'il vous plaît. Vous pouvez voir, chers amis, combien de centaines de personnes ont été les bénéficiaires de la prière. Et c'est pourquoi nous allons demander à nos quatre missionnaires, nos quatre anciens, ceux qui pour la première fois nous ont prêché l'évangile il y a de ça plus de 40 ans, vont se trouver ici et quatre ou cinq personnes qui ont demandé qu'on prie pour elles, vont venir pendant qu'on chante un chant avec l'auditoire. Merci. Merci. S'aimer ma parole dans les cœurs, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le Gitan dans le monde Le pasteur Clément Le Cosset Je vous demande s'il vous plaît d'applaudir pour la circonstance Jusqu'en 1950, les gitanes avaient été les oubliés de l'Église, de sorte que catholiques et protestants avaient failli à leur mission. Et puis, un jeune pasteur breton, un jeune fou de l'Évangile a osé venir chez nous. Il était alors âgé de 29 ans. Aujourd'hui, il en a 75 passés. C'est dire combien d'années il nous a consacré au Seigneur. Et j'avais trouvé tout à fait normal que ce soit lui qui prenne la parole en ce culte de circonstance. Et maintenant, tous ensemble, nous ouvrons notre Bible et nous lisons dans la première épître de Jean, de l'apôtre Jean, au chapitre 4 et au verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le Seigneur est venu sur la terre pour sauver les hommes. Un certain jour, il y a quelques années, j'ai rencontré toute une série de caravanes dans un chemin de campagne près de Grandville, dans la Manche. Et tous les hommes, quand je suis arrivé avec des femmes, se sont réunis là, sur le bord du chemin. Je leur ai parlé de l'amour du Christ pour eux, leur disant que Jésus pouvait pardonner et voulait pardonner leurs péchés, leur donner une vie nouvelle. Quand un des hommes me dit, moi, le Christ ne me pardonnera pas, car je suis un trop grand pécheur, je suis trop méchant, il ne peut pas me pardonner. Je lui dis, si, Jésus t'aime aussi. En effet, c'était un homme violent, un homme méchant, un homme s'adonnant à la boisson, qui rentrait tard la nuit, frappant sa femme qui était malade, en surplus. Il dit, non, le Christ ne peut pas me pardonner. Alors, j'ai ouvert ma Bible, dans cet Épitre de Jean, je lui ai lu le texte, où il est dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, de tout péché. Quand il a vu que je lisais dans la Bible, il dit, c'est là-dedans, oui, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Alors, là, dans le chemin, le long des haies, où le Seigneur m'avait envoyé sans aucun doute, cet homme est tombé à genoux. Il pleurait, il sanglotait, parce qu'il savait que le Christ l'aimait, lui aussi, pauvre pécheur. Et il se releva, pardonné par le Seigneur. Plus tard, sa femme fut miraculeusement guérie, et lui devint prédicateur de l'Évangile. Mais ceci ne nous fait-il pas penser à ce moment où le Christ, invité par des hommes riches dans leur maison pour prendre le repas, Et là, il y en a plusieurs invités, quand tout à coup, une femme entre précipitamment et se dirige, non pas vers les apôtres, mais vers le Maître, se jette à ses pieds et s'englotte. Elle pleure tellement que les pieds de Jésus sont mouillés de ses larmes. Elle est là, suppliant le pardon de celui que Dieu a envoyé pour sauver les hommes. Et là, alors, elle va essuyer les pieds de Jésus avec ses longs cheveux. Pourtant, les hommes qui sont là, regardent ces scènes et disent, « Si Jésus savait de quelle espèce est cette femme, il la renverrait. » Et lui, le Christ a accepté qu'elle soit là, à ses pieds. Il a renvoyé ses vrais. Mais en lui donnant son pardon, il lui disant, « Va et ne pêche plus. » Et vous connaissez cette autre scène de l'Évangile, quand des hommes amènent une femme surprise en faute, et qui doit, selon la loi, être lapidée. Les pierres sont déjà dans les mains pour tuer, pour massacrer ces pauvres femmes. Et Jésus est là. Et il arrête tout le monde. Il dit que celui qui est sans péché, prenne le premier lapierre et la jette contre ces femmes. Et tous sont partis, depuis les plus anciens aux plus jeunes. Parce que nous sommes tous les pécheurs et tous ont péché. Mais lui, Jésus, c'est le pur, le saint, sans péché, qui peut pardonner les péchés de tous les hommes et de toutes les femmes qui viennent à lui, le Seigneur et le Seigneur de l'amour. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés, le premier. Le Seigneur est venu pour nous sauver. Et sauver même ceux qui sont les plus bas, tombés dans la souillure ou dans le mal. Et vous vous souvenez de ce moment où le Christ est sur la croix, agonisant à cause de vos péchés et de mes péchés. Il meurt à notre place, subissant le châtiment qui nous donne la paix. Et à côté de lui, un brigand qui reconnaît ses fautes, s'adresse au Seigneur et lui dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et le Christ, alors, lui promet d'être avec lui dans le paradis. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quelle bonté, quel amour ! Il pardonne même à ce brigand qui va mourir, mais qui entrera dans le paradis parce que le Christ l'a aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis, dit l'Écriture. C'est Jésus lui-même qui le dit. Et ceci me fait penser à un acte généreux de mon père au début de la Grande Guerre, la Dernière Guerre, à Reims. C'était le moment où il y avait les bombardements et il y avait dans le port de Reims, là au canal, le scaphandrier Nénès qui réparait au fond du canal quelques trous. Et à cet moment-là, à cette époque-là, les scaphandriers n'étaient pas comme aujourd'hui. Les scaphandres étaient très lourds à porter. Et dans le fond, il y avait le scaphandrier Nénès qui recevait l'air pour ses poumons par des hommes qui faisaient manœuvrer une pompe. Et quand les bombes sont tombées, ces deux hommes qui manœuvraient la pompe ont pris la fuite de crainte de mourir. Voyant ce spectacle, mon père a vite couru homme de foi dans la parole de Dieu se souvenant de ce psaume 97. Si mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. La foi dans la parole de Dieu l'a amené à prendre la pompe. Et il a pompé pour que Nénès ne meure pas asphyxiée. sous l'eau. Il a sauvé Nénès. Mais il y a un plus grand sacrifice qui a été fait. Nous étions tous en état de perdition, abandonnés par les possibilités que l'homme a pour changer le cœur de l'homme. Car il n'y a pas pour l'homme de remède pour son salut en dehors du Christ. Et Jésus est venu pour sauver les hommes, les arracher à leur situation de pécheurs. Et il est écrit que nous, nous avons cru à l'amour de Dieu. Et combien de milliers de tchiganes, qu'ils soient de la tribu des Manouches, des Roms, des Gitans, des Yénichs ou autres, combien de milliers aujourd'hui ont cru en l'amour de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a aujourd'hui tout ce rassemblement. Parce que vous avez cru en l'amour de Dieu. Et vous l'aimez maintenant. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le, le, le premier. Et Dieu nous a aimés, le premier. Et c'est pour cela qu'en retour, nous l'aimons. Et quand on a compris l'amour de Dieu, on le suit par amour. Nous ne vivons plus dans la crainte, mais par Jésus-Christ, nous avons obtenu la paix avec Dieu et la paix intérieure dans nos vies. Oui, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Et nous savons maintenant que nous sommes enfants de Dieu. Et comme dit l'apôtre Jean, ce que nous serons bientôt, cela sera glorieux, parce que nous le verrons tel qu'il est dans toute sa gloire. Oui, nous aimons Jésus de tout notre cœur. Nous l'aimons parce que lui, le Christ sur la terre, a démontré son amour. Et il n'a jamais repoussé celui qui venait à lui. N'a-t-il pas dit cette belle parole que les gitans expriment d'une manière toute naturelle et dont je me souviens de ces premiers prédicateurs qui disaient, « Le bon Seigneur, il a dit, je ne foutrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et cela, ça veut dire, tout ce que ça veut dire, que Jésus ne met pas dehors celui qui sincèrement, avec confiance et foi, s'approche de lui. Alors, chers frères et sœurs, nous allons maintenant, ensemble, exprimer notre reconnaissance à celui qui nous a aimés, le premier. Et ne l'oubliez jamais, c'est Jésus qui vous a aimés. Dieu a tant aimé le monde et Christ nous a aimés. Et cet amour du Père et du Fils, nous ont permis de devenir de nouvelles créatures. Et ici, au milieu de nous, il n'y a qu'un seul Sauveur, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un Maître, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes tous frères et sœurs grâce à l'amour du Christ. Oui, nous l'aimons, ce Seigneur. Et nous le verrons bientôt, dans toute sa gloire. Mais avant même que nos yeux le voient, nous savons qu'il vit dans nos cœurs, qu'il est présent dans nos vies, parce qu'il nous a aimés. Malgré nos péchés, malgré nos fautes, malgré nos misères, il nous aime. Et il veut nous pardonner et nous aider à vivre une vie nouvelle avec lui. Alors, nous voulons le lui dire ensemble, maintenant. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Comme Jésus posa la question à l'apôtre Pierre, il vous la pose à vous aussi ce matin, à chacun d'entre nous, « M'aimes-tu ? » Alors que ceux qui sincèrement aiment le Seigneur, qu'il aime parce qu'il les a aimés le premier, parce qu'il a donné sa vie sur la croix pour notre rédemption, alors que ceux qui l'aiment sincèrement, voulez-vous lever la main ? Vous l'aimez, Jésus ? Alors, nous allons faire quelque chose de plus. Nous nous levons maintenant ensemble. Et nous levons les mains vers le Seigneur. Et ensemble, nous le remercions pour son amour. Oui, Seigneur, Tu as aimé les pécheurs. Toi, ô Jésus, quand Tu étais sur la terre, Tu mangeais même avec les gens de mauvaise vie, parce que Tu les aimais. Tu as aimé la pécheresse, et Tu lui as pardonné. Tu as aimé le brigand, et Tu lui as pardonné. Et Tu nous as aussi aimé, Seigneur Jésus. Nous étions aussi au nom des pécheurs. Et alors que nous étions encore des pécheurs, Tu nous as aimé, en donnant ta vie sur la croix pour nous. Oh, Alléluia, Alléluia. Nous t'aimons, Jésus. Nous ne pouvons pas t'exprimer notre amour, mais Seigneur, nos cœurs te le disent. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus, parce que Tu nous as aimé. Et nous voulons t'aimer d'un amour inaltérable. Garde-nous dans la foi en Toi. Seigneur, garde-nous. Et que cet amour pour Toi, nous l'ayons jusqu'à ce que Tu reviennes. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Oui, oh Jésus, Tu nous aimes. Et ce matin, comme la pécheresse, venue pleurer à tes pieds, nous t'exprimons aussi, toutes nos misères du passé. Nous voulons te dire toutes nos fautes. Intérieurement, nous nous confessions à Toi. Et nous savons que Tu es notre avocat auprès du Père, afin de nous pardonner nos péchés. Oh, merci Jésus, merci Seigneur. Dites-lui merci de votre cœur. Tous merci Seigneur. Et tous lui disons, Seigneur, je t'aime. Tous ensemble, dites-le, Seigneur, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Alléluia, 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 Amen, Amen. Et vous savez quel est le premier et le plus grand commandement ? Alors nous le lisons ensemble, Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Et Jésus, il est égal au Père, il est aussi notre Dieu. Et aimez-le jusqu'à ce qu'il revienne de l'hôpé. J'invite maintenant le pasteur Martin Honoré, ainsi que Eugène, à venir derrière moi, s'il vous plaît. Et ensemble, maintenant, nous ouvrons notre Bible dans la première épite de Corinthien, au chapitre 11 et au verset 23. Et voici ce qu'il est dit. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du Père, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain ou que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur, indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. S'il vous plaît, pendant quelques instants, nous allons demander au Seigneur sa bénédiction pour le pain et le vin. S'il vous plaît, nous courbons nos têtes. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, du grand sacrifice de la croix. Tu as dit toi-même, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi et nous voici maintenant réunis sous ton saint regard en souvenir de l'amour que tu as eu pour chacun de nous. Nous voulons te glorifier ensemble pour ta vie que tu as donnée et dont ce pain qui est devant nous maintenant rompu est pour nous, Seigneur, le souvenir de ton corps déchiré, meurtru pour nous. C'est là, Seigneur, ce que nous voulons faire ce matin et ensemble. Nous te disons à toi seul la gloire au nom de Jésus. Amen. On reste aussi toujours dans le recueillement, s'il vous plaît. Nous te bénissons et te rendons grâce, Seigneur, ce matin. Nous souvenons, Seigneur, que le moyen de cette rencontre a été ton sang qui a écoulé pour nous à la croix du calvaire. Ce sang merveilleux dont le frère nous a rappelé qui nous purifie de tout péché et nous donne ce matin d'avoir cette communion parfaite entre frères et sœurs et avec toi, Seigneur. Nous souvenons de ce sang précieux en remettant, Seigneur, cette coupe devant toi. Nous te demandons ce matin au nom de Jésus de bénir ses emblèmes pour la gloire de ton nom et que tu sois glorifié au milieu de ton peuple ce matin, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, nous nous plaçons devant la présence du Seigneur. J'aimerais qu'on coube tous les francs et nous allons rechercher la présence de Dieu et nous allons chanter un cantique. Il tient ma main Jésus tient ma main Vers le ciel Il me montre le chemin De jour en jour Il tient ma main Il tient ma main Jésus tient ma main Le chemin des noms Mais le Seigneur est mon Mais il tient ma main Il tient ma main Croire à Dieu, croire à Dieu Jésus tient ma main 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous avons trouvé la vérité. Sous-titrage MFP. ... 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